Je ne sais pas, vous, dans cette salle, mais moi, comme une partie de l'humanité, j'ai grandi dans un environnement plutôt urbain, il semblait plutôt à ça. Je suis même ce qu'on pourrait appeler un local de l'étape sur ce TEDx, puisque j'ai grandi à Lyon 9e, il n'y a pas très loin d'ici. Ça ressemblait à ça, donc pas exactement à l'Amazonie, et j'ai même fait mes études à l'INSA de Lyon à côté d'ici. Aujourd'hui, je raconte des histoires en images, principalement du vivant. Je vais essayer de vous présenter ici comment mes aventures de ces dernières années ont modifié profondément la perception que j'ai de ce que c'est le sauvage, des paysages autour de nous et d'où va la biodiversité dans notre pays et en Europe. Quand j'étais petit, la nature, grosso modo, c'était ça, c'est-à-dire que la nature égale campagne. C'est ce qu'on voit quand on est dans un train et qu'on regarde à droite et à gauche, c'est globalement des champs, principalement en monoculture, avec quelques arbres entre les deux, qui forment une haie. Et ce qu'on peut trouver de plus sauvage là-dedans, généralement, c'est que ça peut être potentiellement une vache mal lunée, mais la connexion avec la nature véritablement sauvage est relativement difficile là-dedans. Alors je savais bien, moi j'étais un petit garçon passionné de toutes les espèces sauvages, je savais que ça existait, j'avais dans ma chambre, je me souviens des posters partout, de ces espèces que je me promettais d'aller voir un jour, mais c'était de l'ordre du rêve, c'était très lointain, puisque autour de moi je ne voyais rien de tout ça. Ce que je voyais, c'était encore une fois, c'était plutôt ça. Et ce que je trouve intéressant avec ce genre d'image, c'est que quand on prend un peu de hauteur sur nos paysages, on se rend compte de l'impact qu'on a sur nos paysages en France, ce qui est absolument ahurissant. Sur un paysage comme ça, par exemple, il faut quand même s'imaginer qu'il n'y a pas un centimètre carré de terre qui n'a pas été déplacé par l'homme, il n'y a pas un caillou qui a été bougé, il n'y a pas un arbre qui n'a pas été planté par nous. Donc en fait, on est vraiment en face, sur une partie du paysage autour de nous, de ce qu'on voit tous les jours, à des paysages qui sont quand même extrêmement modifiés et anthropiques. Alors j'ai eu une chance assez extraordinaire dans ma vie, c'est que lors que j'ai terminé mes études, j'ai pu les terminer à l'étranger, j'ai pu aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs que chez nous, et je suis allé aux États-Unis, et je suis tombé devant ces énormes étendues sauvages américaines, avec notamment par exemple ici, c'était la réserve de Pointe-Treyes, qui se trouve au nord de San Francisco, où notamment il y avait ces grandes plages de sable à l'infini, complètement sauvages, qui étaient une rupture totale, avec mon imaginaire collectif d'enfants français ayant grandi avec une définition des plages, qui est plutôt trouver une place entre deux serviettes, avec des digues parfois en cailloux, et un tracteur qui vient récolter les mégots le matin. Là on était dans un imaginaire complètement différent, et ça m'a énormément marqué. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que jusqu'à dans notre sémantique, dans notre langue française, le mot sauvage est extrêmement négativement connoté. Sauvage en français, c'est quasiment une insulte. C'est un mot qu'on retrouve plutôt chez les politiques, quand ils décrivent des quartiers sensibles, ce genre de choses. Vous voyez à peu près les mots qui arrivent, inhumain, grossier, cruel, rustique, etc. Alors que le mot américain, wild, donnait plutôt la définition de la nature ou de la liberté. Comment peut-on avoir une relation avec le sauvage quand notre langue et nos paysages ne nous rappellent rien de tout ça ? Pourquoi nous éloignent de tout ça ? Je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que l'émerveillement que j'avais eu à la découverte de ces paysages extraordinaires des États-Unis, cet émerveillement-là est très ancien sur notre espèce. Là vous êtes en face d'une des premières images du monde, premières images de l'humanité, qui dépeint quoi ? Dans la grotte de Lascaux, il y a 20 000 ans, cette faune extraordinaire qui nous remplissait. Là vous voyez des aurocs, des bovins, vous voyez des chevaux sauvages ou des cerfs, par exemple. Et ce que j'ai compris plus tard, c'est que la neurosciences l'a bien montré, de multiples reprises, quand on se balade en forêt, quand on est devant une montagne, quand on voit l'océan, ou quand on rencontre ces espaces sauvages, on a une sécrétion de certaines hormones qui font qu'on se sent bien. Et ça, c'est un besoin physiologique de l'être humain. Et j'ai compris aussi assez vite que du coup, on avait trouvé des moyens pour répondre à ce genre de besoin, à la manière dont quand on a une petite baisse de sucre, on ouvre une canette de coca, c'est de la même chose avec notre recherche de nature. Donc on a imaginé des lieux, qu'on appelle des eaux par exemple, il y a bien d'autres exemples, où on met cette nature dans des boîtes pour pouvoir aller facilement s'y frotter et consommer notre petit besoin de nature, qui va nous faire du bien. Que ce soit conscient ou inconscient, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors moi, il y a quelques années, il y a plus d'une douzaine d'années, j'ai décidé de me lancer dans la production audiovisuelle pour raconter ces histoires-là. Et comme je vous l'ai raconté, je n'avais pas exactement grandi en Amazonie, donc j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et j'ai fait évidemment toutes les bêtises possibles dans mes expéditions. Pour prendre quelques exemples, je me suis perdu en Sibérie, entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie, dans une réserve à tigres. Je me souviens avoir marché sur un caïman au Costa Rica, dans la forêt. Oui, pendant la saison des pluies, j'ai appris que les caïmans se baladent en forêt. Ou, par exemple, j'ai été face à ce rhinocéros au Népal qui a décidé de me courir derrière et de m'écraser. Il n'a pas réussi, mais c'était des expériences qui ont contribué à changer fondamentalement ma perception du sauvage, qui n'est pas simplement cette carte postale. J'ai compris aussi un truc, c'est qu'en rentrant en France, j'étais face à ces paysages-là. Je me disais que c'est quand même des paysages qui, pour le coup, sont quand même très, très particuliers. Et on s'y est habitué comme étant, comme le prenant, comme étant vraiment la norme devant nous. Et j'ai compris aussi plus tard qu'en fait, ce syndrome-là, de considérer que c'est la norme, c'est quelque chose qui est étudié par la science, qu'il appelle la Shifting Baseline Syndrome. C'est quelque chose dont vous avez entendu parler, qui est un mécanisme qui fait que, de génération en génération, on s'habitue à un appauvrissement des paysages. C'est-à-dire que chaque enfant qui naît prend le paysage qu'il a devant lui comme étant la norme. Et alors, si on faisait des sauts de 200 ans en 200 ans, on aurait des chocs, mais comme ça se fait graduellement, un petit peu comme une grenouille qu'on plonge dans l'eau, qu'on fait chauffer tout doucement, on ne se rend pas compte de ça. Il y a plein d'exemples à travers le monde, et j'ai décidé de vous en présenter une, qui est l'exemple de l'Écosse. Voilà un paysage écossais qui paraît à la fois aux voyageurs et même aux Écossais comme étant le paysage classique de l'Écosse, alors que, pour nombre d'experts et de scientifiques, on est en face d'un paysage clairement malade. Ce paysage-là, en réalité, il y a quelques années, ressemblait à ça. L'Écosse, elle est à la bonne latitude, elle a la latitude, la météo, l'humidité, comparable à ce qu'on retrouve à certains endroits du Canada. Et l'Écosse est l'exemple typique et saisissant d'un paysage qui a été développé, qui a été changé, pardon, par l'homme jusqu'au dernier arbre. Et on s'y est complètement habitué. Et je suis persuadé que ce shifting baseline syndrome n'a pas de limite. On s'habituera jusqu'aux dernières parcelles de terre bitumées. Il n'y a pas de limite. Et l'exemple de l'Écosse est assez intéressant en la matière. En revenant aussi en France et dans notre continent, je me suis pris à regarder un peu les paysages différemment. J'ai pris deux exemples ici, qui sont par exemple les rivières. On est habitué à des rivières qui ressemblent comme celle à gauche, qui est le Rhône, qui est une rivière complètement carénée, sur laquelle il y a des barrages réguliers, barrages qui empêchent les poissons de circuler, mais aussi les sédiments. C'est pour ça que les plages disparaissent et qu'on fait venir du sable par camion ou par conteneur, parce qu'avec des rivières comme ça, on ne peut plus avoir de sable et de plage. Et puis à droite, un autre exemple, qui est l'exemple de la Loire, qui est ce à quoi devrait normalement ressembler une rivière. Donc on s'habitue à des choses qu'on considère comme la norme, alors que la norme devrait être assez différente. Un autre exemple, c'est les forêts. La différence entre une forêt vivante avec une myriade d'espèces différentes, animale et végétale, du bois mort, évidemment, parce que la nature en a besoin. Il y a une myriade d'espèces qui ne vivent que dans le bois mort, par exemple. Et puis une plantation d'arbres. Il n'y a pas beaucoup plus de biodiversité que dans un champ de maïs. Absolument pas une forêt. Et en prenant un petit peu de recul sur la France et sur l'Europe, je me suis rendu compte qu'on était vraiment en face de quelque chose d'assez étonnant et dont on parle finalement assez peu. C'est-à-dire qu'on avait à la fois des territoires que sont les grandes plaines agricoles, les grandes plaines urbaines dont on sait qu'on est en chute libre au niveau de la vie sur Terre. Vous avez entendu parler de moins 80% d'insectes sur certains secteurs. Il n'y a que moins 10%, ce serait grave. Moins 80%, on ne sait pas du tout où on va. On sait qu'il y a moins 60% d'oiseaux en raison de ça. Dans les villes, on a vu la disparition des moineaux, par exemple. Et puis en même temps, à l'autre bout du spectre, on a l'exact inverse qui se passe avec une renaissance des montagnes, notamment. En montagne, ce qu'on voit, c'est un retour massif de la forêt et un retour d'espèces qu'on ne pensait jamais qu'il allait revenir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce retour-là, il s'observe au niveau de l'Europe entière. On a à la fois, comme je l'ai dit, des territoires qui sont sacrifiés au niveau de la vie sur Terre pour un productivisme acharné. Et en face, on a des territoires qui sont un petit peu abandonnés. Et ce qu'on voit en Europe, c'est un retour massif d'espèces, de grandes espèces charismatiques qui profitent des niches laissées par, finalement, notamment cette agriculture qui ne peut parfois pas se développer en montagne puisqu'on a besoin d'une chinerie importante qui ne se permettent pas, par exemple. Et donc, on a des espèces extraordinaires. Là, c'est ce chiffre qui date de quelques années, mais qui montre que pour certaines espèces, les grandes espèces, même les grands prédateurs, les ours, on a 10 fois plus d'ours ici en Europe qu'aux Etats-Unis. Il y a des chiffres très importants et très étonnants sur notre faune européenne qui n'est pas celle qu'on s'imagine quand on n'y pense généralement. On a donc un grand retour de ces espèces-là dans certains espaces. Donc là, c'est une carte de France, c'est une carte scientifique fait par une équipe de scientifiques qui tente à identifier où sont les lieux de naturalité en France, où est-ce qu'on en est. Et bien sans surprise, on voit que ça ne se passe pas très bien en région parisienne. On a une France qui est un petit peu coupée en deux avec le Nord-Ouest qui est quand même extrêmement cultivé. Et ce qui sort là-dedans, de toute façon très clairement, c'est les montagnes. Ce sont des lieux qui ont été difficiles d'accès et qui ont permis à cette vie de revenir aujourd'hui fortement. Et je vais vous prendre un exemple que je trouve assez passionnant qui est très proche d'ici, dans le Vercors. Je prends la réserve des hauts plateaux du Vercors, qui n'était d'ailleurs pas une réserve avant de le devenir. Un petit enfant qui se baladait il y a 60 ans avec son papa sur les hauts plateaux. D'abord, il n'aurait quasiment pas vu de forêt. Il n'y avait quasiment plus de forêt. Et surtout, il n'y avait plus aucune espèce animale. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de bouctins, il n'y avait plus de vautours, il n'y avait plus de cerfs. Et on pourrait continuer comme ça la liste très longtemps. Aujourd'hui, on est 60 ans plus tard et regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, quand je me balade avec mes deux petits garçons sur les hauts plateaux, voilà ce qu'on peut voir. Et donc, ça montre bien que ce retour est possible. Et ce retour, il a été dû à quoi ? Il a été dû à la fois à certaines espèces qui sont revenues toutes seules, sans qu'on ne leur ait rien demandé. C'est le cas, évidemment, du loup qui fait couler beaucoup d'encre, qui est revenu tout seul d'Italie. On n'a pas encouragé à revenir, mais il est revenu tout seul. Et il est revenu parce qu'il a trouvé un territoire qui était prêt pour lui. Toutes les autres espèces étaient revenues. Certaines réintroduites. Ce qui est marrant aussi, c'est que certaines espèces ont été réintroduites plutôt par le milieu de la chasse, qui avaient envie de pouvoir chasser. Elle a introduit le cerf, par exemple, mais aussi du côté des écologistes des parcs naturels, par exemple le bouquetin ou le vautour, qui ont été réintroduits. Là-dedans, au-delà du fait de pouvoir de nouveau s'émerveiller et de lancer une shifting baseline dans l'autre sens, c'est-à-dire de s'habituer à être ça, la norme, et pas ce qu'on a vu avant. Ce qui est important, c'est que toutes ces espèces amènent de la fonctionnalité. On sait aujourd'hui, si on s'a démontré, redémontré, que toutes ces espèces sont comme des différentes parties d'un moteur qui, sans ça, ça ne fonctionne pas. Et puis, si on regarde un petit peu dans le futur, rien n'est impossible. Aujourd'hui, ce qui manque sur ce genre d'espace-là, c'est les grands architectes. Ce que les spécialistes appellent les grands architectes de nos paysages, c'était les grands herbivores. Les grands herbivores, c'est eux qui ont façonné la France, partie de la France comme on la connaît. Et donc, les chevaux sauvages, le bison européen, le roc, ce sont des espèces qui, aujourd'hui, auraient une fonctionnalité extrêmement importante. Enfin, je voulais terminer avec cette image, qui est une image faite lors d'une réintroduction d'un vautour. Vous voyez le regard des enfants qui comprennent immédiatement le point de tout ça. et j'espère que cette présentation vous aura éveillé sur peut-être un regard différent que vous pouvez avoir sur les paysages qui sont autour de vous, qui ne sont pas toujours dans un état écologique optimal. Et puis aussi, vous montrer que quand on desserre les mains qu'on a bien souvent autour du cou de la nature, elles peuvent revenir de façon très puissante et aussi avec plein d'espoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.